Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser un exercice sur la corrélation. Comme d'habitude, j'essaie un peu de resituer les choses pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, jusqu'à un passé très récent, j'ai juste assuré un cours d'économétrie modèle liéaire à l'université, en licence chez l'université Lyon 2. Voilà, le site de cours, il est là. Et comme d'habitude, comme j'avais beaucoup préparé, je ne voulais pas que ce soit perdu et j'ai converti cette préparation sous forme de fascicules d'ouvrages. Alors, il y en a trois séries typiquement. Il y en a un sur la corrélation, qui est là. Il y en a un autre sur la régression linéaire simple et multiple, qu'on peut voir ici, avec tout le matériel pédagogique correspondant, donc les fichiers Excel de préparation, les résultats intermédiaires, ainsi de suite. Et un autre document sur la pratique de la régression linéaire multiple, le traitement des points atypiques, les problèmes de collinéarité et de sélection de variables, et enfin, le traitement des exogènes qualitatifs. Mon cours, du coup, se décomposait en deux parties. Il y avait une partie où j'ai des CM. On peut toujours se poser la question, pourquoi en 2021, on fait des CM de trois heures ? C'est extrêmement discutable. Sachant que, de toute manière, ces cours-là, on les trouve très facilement sur Internet, soit rédigés par ailleurs, sous forme d'ouvrage, sous forme de support de cours, soit d'excellentes vidéos également qu'on peut trouver sur YouTube. Typiquement, j'ai vu à Rennes, là, il y a des excellentes courses sur la régression. Au lieu de regarder, de perdre trois heures à regarder en l'air, en se disant quand est-ce qu'il aura fini son affaire, selon le prof, peut-être que c'est mieux de regarder des vidéos, tout simplement, et comme ça, on peut consacrer plus de temps aux exercices, puisque c'est là qu'on apprend le mieux. Il faut avoir la théorie, on est bien d'accord là-dessus, mais théorie sans pratique égale culotte sans élastique. C'est ce que m'a dit un philosophe. Bien. Donc, je faisais mes CM tant bien que mal, mais j'ai changé, du coup. Vers les trois dernières années, j'avais modifié les CM, et je suis passé sur des systèmes de classes inversées, où il y avait un vrai échange entre moi et les étudiants. C'est là que c'était intéressant, réellement. Voilà. Et ensuite, il y avait la partie exercice sur machine, en se forme de travaux dirigés, des vrais travaux dirigés, cette fois-ci, où je donnais des exercices en relation avec les thèmes qu'on a vus en cours, et je les faisais travailler en les suivant pas à part et en mettant au fur et à mesure les lignes directrices au tableau et puis les corrections également. Alors, les TD, on les a là, justement. Il y en avait six séances, mais la sixième, en fait, c'est une évaluation. Je donnais un exercice à traiter, les étudiants faisaient un traitement avec les données que j'avais fournies et devaient me rendre un résultat sous forme de rapport. OK. Donc, ça, c'est un peu à part, mais sinon, j'avais cinq séances avec eux où je leur donnais des fiches de TD avec ce qu'il fallait réaliser et en donnant des références. Voilà. Comme ça, ils savaient chercher sur Internet. Ils peuvent faire des requêtes de Google, bien évidemment, mais j'avais préparé aussi en amont des éléments qui leur permettent d'avancer, qui ne partent pas. C'est toujours la difficulté des travaux sur machine. Il faut donner suffisamment pour que les étudiants soient guidés, mais il ne faut pas trop donner pour que ce ne soit pas une séance de copé-collé. Là, également, c'est extrêmement compliqué, mais bon, ça fait partie du challenge. Sauf que, voilà, j'ai arrêté ce cours. J'ai arrêté ce cours et je me suis dit, tout ce travail que j'avais préparé en avant pour les travaux dirigés, je n'ai pas envie qu'il soit perdu. Et la meilleure manière qu'il ne soit pas perdu, c'est qu'il profite à tout le monde. Donc, j'ai décidé, du coup, de mettre en ligne tous ces TDs-là. Voilà. Et par exemple, la TD, le premier TD, la première partie du premier TD, voilà, on peut l'avoir là. Donc, j'ai l'ouvert là, typiquement, et j'explique comment je procède en travaux dirigés sur machine avec les étudiants. Voilà. Alors, sur ce site-là, du coup, sur ce premier TD-là, qui est consacré à la corrélation, qu'on va faire ensemble aujourd'hui, du coup, voilà, on a le sujet de TD, qui est comme ceci. Et mes sujets de TD sont toujours comme ceci. C'est-à-dire que j'ai décrit ce qu'il faut faire, je donne des indications sur les outils et je mets en référence, ici, des supports additionnels qui leur permettent d'avancer. Voilà. Sachant qu'ils peuvent aussi utiliser des requêtes Google, encore une fois. OK. Voilà. Et je mettais, selon le cas, je mettrais une indication sur le résultat. Mais là, je l'ai un peu... J'ai mis plus de TD sur le résultat parce que cette fois-ci, je l'ai diffusé en N. Mais dans les fiches de TD que je distribue, je ne donne pas tous les résultats pour qu'ils cherchent et qu'ils s'assurent que c'est la bonne démarche et que le résultat tient la route. Et avec un petit temps de retard, je mettais les résultats au tableau avec, généralement, j'ai quelques... Une fois que je commence à connaître les étudiants, j'ai des repères et je sais qui avance très vite, qui avance de manière relativement vite et je me cale par rapport à ça pour mettre les résultats au fur et à mesure. OK. Alors, ça, c'est bien. OK. Et ensuite, donc, sur ce même site-là, j'avais mis pour les 6 TD, pour les 5 TD plutôt, voilà, je mettais les sujets de TD, je mettais les données et je mettais le correction. Voilà. Sauf que quoi ? Sauf que dans la correction, il n'y a pas le... Il y a la correction, il y a le corrigé, bien sûr, les résultats, les bons résultats en lien avec la fiche de TD. Sauf que dans la correction, il n'y a pas le pourquoi on le fait et comment on le fait. C'est ça qui manque. Surtout, il y a une partie des TD là où on le fait sous un tableur. J'utilise Excel, pourquoi ? Parce qu'à l'université, on a Windows par défaut et on a Excel par défaut. Voilà. Mais on peut utiliser n'importe quel tableur. C'est le tableur qui est intéressant. Ici, ce n'est pas Excel. Voilà. Et donc, ce qui manque dans le corrigé, on n'a que le résultat, mais on n'a pas le pourquoi on le fait ainsi et comment on lit le résultat. Comment on procède ? En réalité, c'est plus ça. Voilà. Comment on procède ? Du coup, comme je me suis mis aux vidéos, je me suis dit, ah, il faut que je reprenne ces différents TD là, les 5 là. Enfin, il y en a 6 du coup, parce que la première est cible divisée en deux parties. Il faut que je reprenne ces TD là et que je détaille la démarche dans des vidéos pour que quand vous regarderez chaque TD, vous regarderez le corrigé, vous aurez en plus une référence qui vous donne la démarche à suivre. Voilà. Pour obtenir ces résultats là et pourquoi la feuille est organisée ainsi, pourquoi le code, j'utilisais telle commande, telle commande et comment on procède et ensuite, comment on lit ces résultats. C'est ça qui est important ici. Voilà. Donc, les séries de vidéos que je vais réaliser là, c'est en complément tout simplement de ces TD que j'avais mis en ligne il y a quelques temps déjà, 2-3 ans, puisque je ne fais plus ce cours et que j'ai envie que ça serve à d'autres personnes. Alors, dans la fiche de TD, il y a deux supports qu'on va utiliser. Un, c'est le cours lui-même qui est en ligne et l'autre, c'est un repère pour calculer les probabilités critiques, les p-values et pour calculer les sub-critiques, les quantiles de loi de distribution, soit normal, soit student, c'est principalement ce qu'on va utiliser dans cet exercice-ci, mais plus tard, on aura qui 2 fichiers ainsi de suite. OK. Alors, le fichier qu'on va utiliser, c'est les fichiers des autos. Je ne vais pas faire l'exercice sous Excel, je vais le faire avec LibreOffice. Pourquoi ? Parce que, bon, on a l'université Excel, mais ce n'est pas tout le monde qui a Excel. En revanche, LibreOffice est libre, justement, et vous pouvez, vous, du coup, recharger LibreOffice sur votre machine et reproduire la démarche que je vais décrire ici. C'est pour ça que je travaille avec LibreOffice. Normalement, tout ce que je fais avec Excel, je dois pouvoir le faire avec LibreOffice. Et ce sera le cas, en tout cas, dans ce cadre-ci. Je sais très bien qu'ils vont dire, mais on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. Ce n'est pas le propos. Le propos ici, c'est faire les exercices de corrélation avec LibreOffice et reproduire à l'identique les résultats qu'on aura trouvés sous Excel. C'est ça l'enjeu. Il ne faut jamais se tromper de combat. Alors, je décale ça un peu ici, du coup, voilà, parce que je vais utiliser l'espace à droite. Voilà. Donc, j'ouvre le fichier. OK. OK. Voilà. C'est le fichier de données. Le fichier de données, il est là. Il décrit un ensemble de véhicules. Il y en a 205 véhicules avec, d'une part, le type de carburant utilisé, gaz et essence. C'est un fichier anglo-saxon. gazole ou diesel, c'est gazole. Ensuite, le mode d'aspiration, soit standard, soit turbo. La cylindrée, la puissance, la consommation en miles par gallon et le prix dans une idée quelconque. Voilà. OK. Alors, voyons les exercices. Donc, l'idée de la vidéo, on va parcourir les exercices et on va les faire au fur et à mesure ici. Voilà. Pour retrouver le corrigé que vous pouvez récupérer maintenant. ici par la suite. C'est bien cette idée. Allons-y alors. Première question, on vous dit, ah, l'unité de Citi-MPG, là, c'est du Bales par gallon. On n'a pas l'habitude de ça en France. Nous, on est plus sur 10 litres par 100 kilomètres. Donc, la première question, ce n'est pas l'économétrie, ce n'est pas un calcul de corrélation, là. On nous demande tout simplement de réaliser, de faire un changement d'unité pour qu'on ait une expression dont on a plutôt l'habitude en France. Alors, on a du Miles par gallon, le nombre de miles qu'on peut parcourir en fait par gallon de carburant. Nous, on a l'habitude des litres par 100 kilomètres. Donc, première opération à faire, et on va le faire à ce tableur, c'est qu'il faut qu'on inverse pour qu'on ait du gallon par miles. 1 sur 6 tmpg. Voilà. Une fois que j'ai du gallon par miles, il suffit d'appliquer la conversion simplement du gallon vers le litre et du miles vers le kilomètre. Donc, on a dans le sujet, généralement, on a dans le sujet les bonnes valeurs. Donc, 3,785 divisé par 1,609 et on a du litre par kilomètre à ce stade. On multiplie à 100 pour avoir du litre par 100 kilomètres. Voilà. Et je fais copier-coller. Alors, premier réflexe à faire pour éviter d'avoir les mauvaises surprises, enregistrer au fur et à mesure et je vais mettre au format ODS pour ne pas écraser le fichier. Bien. Au format natif donc de libre-office. OK. Première question, c'est fait. Deuxième question, on vous dit, on va faire une étude spécifiquement pour les voitures qui carburent à l'essence et qui sont d'aspiration standard. Il faut faire un filtre là, du coup. Il y a différentes manières de faire. Moi, je vais utiliser l'équivalent du filtre avancé ou filtre élaboré d'Excel. Ce qu'on peut faire sur Excel, on doit pouvoir le faire avec libre-office. Et effectivement, il y a cet équivalent-là dans l'ibre-office. On pourrait le faire de différentes manières. Je peux trier et prendre que les premiers en triant avec ces deux critères-là. Prendre que les... Voilà. Ou bien faire un filtre automatique et ensuite copier-coller. Voilà. J'ai envie d'utiliser un filtre élaboré pour montrer également que c'est un outil qui existe. Alors, comment fonctionne le filtre élaboré ? L'intérêt du filtre élaboré, c'est qu'on peut le transposer à une requête SQL. Select from where. Le from, c'est la base, c'est la table qui est là. Le where, on va écrire les conditions et avec le filtre élaboré, on récupère les entêtes qui rentrent dans la condition. Je vais le mettre là. Et on met en dessous les conditions. Quand on en met sur les mêmes lignes, ça veut dire qu'on a un e-logique. Voilà. Donc là, on a bien where full type égale à gas, and, ici aspiration, égale std. OK. Ensuite, il manque le select. C'est là où j'ai les champs que je veux avoir en sortie. On va dire qu'on va les positionner à cet endroit. Pour lancer l'outil, du coup, je vais cliquer sur une des cellules. Comme ça, il va aller repérer automatiquement la source initiale et je vais configurer l'outil. Alors, l'équivalent du filtre élaboré et du filtre élaboré ou filtre avancé d'Excel, c'est donner plus de filtres et filtres spécial. Voilà. Lire les critères dans le filtre, c'est ça le critère, sans oublier l'entête, parce qu'il fait partie des critères. Dans la condition, c'est fuel type égal à gas. Ils n'ont pas gas tout court. Voilà. Et il faut que je lui dise que c'est bien une extraction, l'équivalent de zone d'extraction d'Excel. Copier le résultat vert et je spécifie ici le champ de sortie. C'est bien. Tout est bien. Là, je dois pouvoir fonctionner. Et effectivement, je clique sur OK et c'est bien ici le résultat. Vous pouvez vérifier vous-même, il n'y a que les gas STD ici. Forcément. Forcément, avec la requête que je viens de spécifier. Et le nombre d'observation, c'est 161. Il y a 162. On est à la ligne 162. Pourquoi ? Parce qu'il y a la ligne d'entête. Tout simplement. La question 2, c'est fait. Question 3, maintenant, on vous demande de calculer la corrélation en appliquant la formule détaillée qu'on a vue en cours. Et c'est la référence 1, donc le support de cours sur la corrélation, page 14. Allons-y. Support de cours de corrélation qui est là. Par 14, il est où ? Il est là. Elle est là, la page 14. Et la formule qu'on va utiliser, c'est la deuxième qu'il y a là, qui est la plus simple. J'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de n, du nombre d'observations. J'ai besoin de x bar, y bar. J'ai besoin également de la somme des produits, x, y. J'ai besoin de x au carré, une des colonnes au carré. Et j'ai besoin de la somme des y au carré. Voilà. En l'occurrence, dans mon exercice, on va dire que x, c'est conso, que x, c'est presse et que y, c'est conso. Ce n'est pas important dans la corrélation. Les variables ont un rôle symétrique. Que j'inverse l'un ou l'autre, ce n'est pas un souci. Dans la régression, ce n'est pas le cas. La régression est asymétrique. En revanche, la corrélation, elle est bien symétrique. Pour détailler les calculs, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais créer une nouvelle feuille pour que ce soit plus propre, tout simplement. Je l'appelle question. C'est comme ça que c'est présenté dans le corrigé. Voilà. Et je vais récupérer les deux colonnes qui m'intéressent, price et conso. Sauf que, n'oubliez pas que dans conso, on a une formule. C'est une colonne qu'on a créée, conso. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on est en train de copier-coller. Là, typiquement, conso, la colonne conso, ça appuie sur la colonne P. Quand je vais faire un copier-coller de ces deux colonnes-là, dans la question 3, la colonne P, il n'y a rien ici. Donc, il faut que je fasse très, très attention à mon copier-coller. Il faut que je récupère uniquement les valeurs et pas les formules. Allons-y. Je copie les deux colonnes, copier, et quand je vais à la question 3, au lieu de faire un collé simple, je vais faire un collage spécial. Et dans collage spécial, je ne prends pas les formules. Je prends que soit le texte, soit le nombre ou date et heure, mais il n'y en a pas ici. Voilà. Je clique OK. et on a bien les deux colonnes avec les bonnes valeurs et on n'a plus de formules. Il n'a copié que le résultat. Et c'est ce qu'on voulait parce que s'il y a la colonne P ici, la colonne P, il n'y a rien à droite. Ça ne pouvait pas marcher. Alors, encore une fois, on va dire que Price, c'est X et que Consos, c'est Y. Mais encore une fois, ça n'a pas d'importance. C'est juste par commodité, là. Juste par commodité pour simplifier la vie. Ces deux variables-là ont un rôle symétrique. Alors, on va faire le produit XY. J'ai besoin de X au carré et j'ai besoin de Y au carré. Alors, XY est égal à, voilà, multiplié par Consos à deux fois B2 et je remplis par coupé-collé vers le bas. X au carré, c'est égal à Price au carré et Y au carré est égal à Consos au carré. Je copie les deux et coupé-collé vers le bas. Voilà. J'ai fait des copie-collé pour faciliter la vie. J'ai besoin de quoi dans la formule maintenant ? J'ai besoin de XY, voilà, et de calculer la somme de XY. J'ai besoin de N, de X bar, Y bar. Alors, on va faire N, déjà, est égal, je vais utiliser la fonction NBval et je vais compter le nombre de valeurs. Il n'y a pas de données manquantes, donc il n'y a pas de souci ici. C'est le nombre de lignes moins 1, donc 161. Ensuite, j'ai besoin de X bar et j'ai besoin de Y bar. Alors, je pourrais les mettre ici, l'un au-dessus de l'autre, mais je le positionne comme ceci parce que je vais rentrer la formule question fois et je vais remplir par copie-collé. Sous Excel, comme dans tout outil, de toute manière, moins on fait de manip, mais on se porte et on remplit avec des copies-collées par la suite. C'est comme ça qu'il faut procéder et c'est comme ça qu'on fait le moins d'erreurs. Il faut toujours quand même vérifier quand même les résultats par la suite. Alors, j'utilise la fonction moyenne pour X bar et je sélectionne la colonne sans l'entête de prix. Donc, la moyenne de prix, c'est 112 079 et par copie-collé, la moyenne de conso, c'est 9,89. Je clique dedans, on a bien les bonnes valeurs. On est bien d'accord là-dessus. Ça, c'est fait. On a le N, X bar, Y bar. Maintenant, il faut calculer les sommes de XY, la somme de XY, XI au carré et la somme de YI au carré. Donc là également, j'ai organisé ma feuille pour que on puisse le remplir par copie-collé. Sinon, il faut rentrer les formules au fur et à mesure et là, on est mal. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Tac. Voilà. On a bien ici les bonnes sommes et je fais copie-coller et je vérifie sur le dernier. Effectivement, on est bien sur la bonne collère. Qu'est-ce qu'il reste à faire après ? Ce qu'il reste à faire, c'est calculer la corrélation. Donc, je mets une étiquette, mais ce n'est pas important l'étiquette, on est bien d'accord. Voilà. Je calcule le numérateur. Le numérateur, c'est somme de XY moins N multiplié par X bar et multiplié par Y bar. Divisé par, c'est un terme de normalisation, tout simplement, le dénominateur ici. J'ouvre la parenthèse. Racine 2, somme de X bar, somme de X au carré, voilà, moins N fois X bar au carré, X bar au carré, voilà, multiplié par la racine de somme de Y bar au carré moins N multiplié par Y bar au carré. Voilà. 0,9366. Généralement, ce résultat-là, je l'affiche au tableau. Là, je l'inclus, j'ai inclus ce résultat dans la fiche de TD et on le voit, 0,9366. Voilà. Bon, généralement, ce genre de choses-là, on ne le fait qu'une fois. On ne le fait qu'une fois pour que l'étudiant puisse bien appréhender les différentes formules qu'on voit en cours. Donc, quand on jette un tas de formules comme ça, bon, déjà, ça n'a rien de recopier des formules avec tous les risques d'erreur que ça peut engendrer. Voilà. Et la formule en elle-même, ce qui est important, c'est comprendre ce qu'il y a derrière. C'est ça qui est important en réalité. Donc, une fois, vous les formez à la main pour bien comprendre ce qui se passe. Tout simplement. Bien. Question 3, c'est fait. Question 4, on va calculer le coefficient de corrélation avec la fonction d'Excel pour vérifier si on a le même résultat. Donc, R, tableur, voilà, est égal à coefficient point corrélation tac. et il me dit la matrice du premier enregistrement, c'est les X, donc c'est la fonction du tableur que j'utilise directement et la deuxième, c'est ça. Voilà. On a le même résultat. C'est tant mieux, c'est mieux. Si on n'avait pas le même résultat, là, c'était très, 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 très gênant. C'est très gênant si on n'a pas le même résultat. OK. Donc, question 3, c'était ça. Voilà. Question 4, on en était à ce stade-là. Bien. La question numéro 5, c'est faire un test de significativité. Est-ce que R est significativement différent de 0 ? C'est à l'idée. Alors, pour faire ça, toute une série de questions que je vais procéder par la suite, je ne vais pas faire revenir sur la première feuille parce que, oui, non, dans mon corrigé, je l'ai mis sur la même feuille. Mais en réalité, on peut le faire ici. Donc, je vais le faire ici directement. Vous verrez, dans le corrigé, j'ai mis les numéros. Le corrigé, il est là. Je l'ai sous les yeux pour éviter de faire des erreurs. Il est comme ceci. Le corrigé que vous trouverez en ligne, il est présenté comme ceci. Voilà. Bon. Finalement, je vais tout faire ici, déjà, sauf la question 7 avec les corrélations partielles. Voilà. 7 et 8 et les suivantes. Alors, ça, c'est fait. Donc, on en est à la question. Donc, je vais insérer une colonne ici. Insérer une colonne après. Voilà. Et donc, je mets Q3, Q4. Allons-y. Je continue. Alors, est-ce que la corrélation est significativement différente ? Donc, c'est un test, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Je donne une référence, là, c'est page, référence 1, page 18, 19. Référence 1, c'est le cours sur la corrélation. Et je vais sur la page 18, 19, 17, 18, 19. Voilà. OK. L'idée, c'est quoi, tout simplement ? C'est que je vais calculer une statistique de test. J'ai besoin de N, j'ai besoin de la statistique de test. Le N, il est là. N'oublions pas qu'il est là. Le N, je vais mettre une autre couleur, là, pour qu'on le voit bien. Voilà. Et donc, je vais calculer une statistique de test. Et comme je sais que sous H0, elle suit une loi de student, je vais soit le comparer à un seul critique, avec un risque que je me suis fixé, un risque de première espèce. Soit je calcule la p-value et je compare cette p-value avec le risque de première espèce. Alors, pour la question 5, j'ai besoin déjà de calculer, donc la statistique de test, le T calculé. Le T calculé, il est là, il est très facile à calculer. Voilà. Il suffit d'appliquer la formule. Je prends le corrélation. C'est égal, je prends le coefficient de corrélation et je divise par la racine du ratio 1 moins carré de corrélation divisé par les degrés de liberté, n moins 2. Voilà. Alors, je vais remettre la réliberté pour que ce soit clair, est égal à n moins 2. J'explique ça en cours. Vous verrez ça dans n'importe quelle référence. Pourquoi n moins 2 ? Quand on fera les corrélations parcelles, on verra bien que le n moins 2 va évoluer et il est fonction simplement de nombre de paramètres calculés. OK. Alors, on en est là. Donc, le T calculé, il est là. Vérifions. On a bien 19,26, 19,26. C'est plutôt rassurant. Les degrés de liberté sont là. On a deux solutions possibles. Sont, on va calculer le seuil critique qui est là. Voilà. Et on compare du coup si on est dans la région critique ou pas, le rejet de A0. Ou bien, on va calculer la p-value, c'est-à-dire la surface qui est là, par rapport au T calculé, cette fois-ci. Et on verra si la p-value est inférieure au risque qu'on s'est fixé. Je vais renommer ça. Je vais faire T calculé pour qu'on sache bien de quoi on parle. Alors, le T théorique, théorique, il est égal à, je vais calculer, le seuil pour un risque qu'on s'est fixé. Le risque, on l'a dit, c'est 5%. Alors, dans le support, j'ai mis les fonctions pour Excel, mais c'est les fonctions pour Excel. Je n'ai pas prévu pour LibreOffice, donc on va découvrir ensemble ce qui se passe au LibreOffice. De toute manière, dans ce support-ci, j'avais mis les différentes manières de calculer les probabilités des quantines sous Excel, sous R&P. Le plus important, c'est de comprendre le principe. Après, comment, voilà, là, j'improvise pour LibreOffice. Je n'avais pas prévu ça. J'avais préparé des requêtes et tout ça parce que je n'étais pas sûr de moi. Mais bon, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Alors, je suis là, le théorique, voilà, c'est un test bilatéral, on est bien d'accord, on va calculer des deux, donc là, c'est 2,5%, là, c'est 2,5%. On va calculer, du coup, le quantine de la loi de student à n moins 2 degrés de liberté à 0,975 pour avoir bien cela, 1 moins alpha sur 2. Alors, est égal à loi point student ah bien, je vois qu'il y en a un là, point inverse, voilà, c'est très bien. Voilà. Alors, il y a deux paramètres, vous voyez là, dans l'aide qui apparaît, il y a le nombre, voilà, c'est la probabilité, donc 0,975, point virgule, et le degré de liberté, c'est le n moins 2. Le t-théorique, c'est 1,974999, voilà, très bien, et j'ai bien la valeur absolue du t-calculé et supérieure au t-théorique. On est bien dans cette partie-là. On rejette le h sur o. Ça veut dire qu'on conclut que r est significativement différent de 0. Les données conduisent au rejet de l'hypothèse nulle. OK. Ça, c'était la première approche. L'autre approche, c'est de calculer la p-value, voilà, et pour calculer la p-value, j'utilise cette fois-ci la loi qui permet d'obtenir les probabilités, la fonction qui permet d'obtenir à partir des quantités de probabilités. Comme c'est un test bilatéral, il faut que j'utilise donc la valeur absolue du t-calculé. Il est positif ici, mais je conseille de mettre quand même l'absolu rien que pour la lecture des résultats par la suite. Loi pour un student cette fois-ci. Ah, il y a bilatéral. On va l'utiliser. Pourquoi on se veut ? Bilatéral. J'ouvre la parenthèse. La valeur absolue du t-calculé, voilà. Et l'autre élément, c'est les degrés de liberté qui sont là. Et je fais la parenthèse. Et on a une p-value de 0, 0, 0, 0, 0. C'est bien ce qu'on a obtenu ? Oui, c'est bien ce qu'on a obtenu. J'ai exactement la même chose sur Excel. Vous avez vu, hein ? Là, je mets les résultats sur Excel. On en est bien à ce stade-là. C'est bien ce qu'on a trouvé ici. Je vais mettre une couleur bleue pour qu'on le voit bien. Voilà. Ensuite, j'ai calculé le t-théorique. On a bien les deux valeurs qui sont là. Et la p-value, on peut l'obtenir dans la même manière. Le lien est significatif. Ah, 5% de coefficient. On rejette l'hypothèse du long. C'est pas mal, hein ? Ça veut dire que je peux utiliser Libre-Ophi sans aucun problème. Au cas où il y en a qui douterait. Ça donne exactement la même chose. Je continue. Paf. Là, maintenant, on va calculer l'intervalle de confiance. À l'intervalle de confiance, on ne peut pas la calculer directement parce que la loi de R, sous H0 quand R égale 0, on la connaît. C'est une loi de student. Mais en dehors de ce cadre-là, non, on ne la connaît pas, la loi de R. C'est pour ça qu'on passe par la transformation de Fischer. Voilà. Ref 1, page 21, 22. Voilà. C'est ça. Bon, alors, on me dit, on me dit de faire des choses, je vais le faire. J'applique la formule, tout simplement. Alors, la transformation de Fischer, on l'a là, dans le support, là. J'étais égale à 0,5 fois, oh, oh, alors, le logarithme n'est pas rien. Ah, c'est ln. Ça, j'avais un doute là-dessus. Mais bon. 1 plus R divisé par 1 moins R. Voilà. 1,2097, c'est bien ce qu'on a ici. Ça, c'est la première partie. J'ai besoin aussi de la variance de Z, donc l'écart-type de Z. Alors, sigma, sigma Z est égale à la racine de 1 sur n-3. n-3. Voilà. Hop là. Et, à partir de là, je peux calculer l'intervalle de confiance de Z pour revenir après au R. On a bien deux étapes ici. C'est bien les étapes qui sont décrites dans le cours qui sont là. À ce stade-là, j'ai calculé Z, j'ai calculé l'écart-type de Z. J'ai besoin du quantile de la loi normale. Z suit une loi normale. La transformation de fichière, l'intérêt de R, on ne connaît pas sa loi. Génériquement, Z, la transformation de fichière de R, on connaît sa loi. Elle suit asymptotiquement une loi normale. Je calcule le quantile de la loi normale. Donc, je fais faire est égale alors loi.normal, j'imagine, point inverse. et je mets 0,975 de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'on m'a... Ah, ah, ah. J'ai dû faire une erreur quelque part. Déjà, vérifions. Est-ce que c'est 95% ? On m'a demandé 95%. Alors, loi.normal inverse, ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah, loi.normal, point standard inverse. Sinon, il faut mettre la moyenne et l'écart type. Voilà. 0,975. En fait, ce que j'ai fait au départ, c'est loi.normal, point inverse. Et dans ce cadre-là, il faut mettre la probabilité et rajouter le premier paramètre, c'est l'espérance, mu, et l'écart type sigma. Si je mets loi.normal, standard inverse, implicitement, la moyenne est égale à 0 et l'écart type est égale à 1. Voilà. C'est pour ça que ça, il manquait des paramètres. C'est le error qu'il a affiché là, c'est parce que je n'avais pas inséré des paramètres en supplémentaire. Bon, c'est mieux de mettre comme ceci. J'ai la valeur du U, du coup, je peux calculer la Z1 et alors, la première borne, tout simplement, c'est quoi ? C'est tout simplement, je prends le Z moins le quantité de l'anormal multiplié par l'écart type. et la borne haute, c'est égale à Z plus, cette fois-ci, le quantité de l'anormal est multiplié par l'écart type et voilà. Bien, mais sauf que ce n'est pas l'intervalle de confiance de R qu'on a là. Voilà, donc du coup, il faut que je remène ça R1, R2 et pour obtenir en partant de Z vers R, on a tout simplement la tangente hyperbolique. La formule, vous l'avez, elle est inscrite dans tous les livres. De toute manière, est égale. Voilà. il y a 95% de chances que pour que l'intervalle défini par R1, R2 contienne la vraie valeur de R. C'est une autre manière de faire un test de significativité parce qu'on voit que l'intervalle ne contient pas la valeur de Z. Une autre manière. Ça également, j'avais expliqué en long l'âge en travers dans le cours. Il y avait deux manières de faire les choses, soit en passant par le T de student, soit en passant par la transformation du fichier. Voilà, question 6, c'est fait. Alors, on vous dit, attention, en réalité, la relation mesurée entre consommé et prix peut être perturbée par une variable, par une tierce variable qui est en G-size. C'est-à-dire que en G-size, influe sur la consommation, la taille du moteur, la cylindrée, influe sur la consommation, ce qui n'est pas totalement absurde non plus de le penser. Et la même cylindrée peut inflier plus influer sur le prix. Plus le moteur est gros et plus la voiture coûte cher. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que ce serait bien de faire le calcul entre ces deux variables-là en retirant, en défalquant l'influence de cette tierce variable-là. C'est la notion de corrélation partielle. C'est des exemples concrets qu'on voit dans plein de choses en statistiques. Souvent, on a des corrélations qui sont des artefacts et il nous appartient à nous de vérifier que ce qu'on mesure est bien une causalité. La corrélation n'est pas causalité, c'est l'interprétation qui amène la causalité. Est-ce que ça correspond à une expertise métier, les résultats qu'on a là ? Et parmi une bonne manière de vérifier si les corrélations qu'on a ne sont pas des artefacts, c'est de passer par les corrélations partielles. Alors, la corrélation brute, du coup ici, elle est égale à 0.8366. On va calculer la corrélation partielle. Je vais mettre un peu ici, là. Et on va voir déjà. Ah, peut-être que je vais revenir du coup sur la... Non, je vais mettre ici et après, je vous montrerai après. Alors, voyons à quel endroit on est. On est, bref, 1, toujours pas 30 et 31. Voilà la formule de la corrélation partielle. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La relation entre x, y en enlevant l'influence de z, c'est le rapport entre ce qu'on a ici au dénominateur et ce qu'on a ici au dénominateur. Ce qu'on a en bas, là, c'est un terme de normalisation pour que la corrélation partielle varie également entre moins 1 et plus 1. Limite. Ce qu'il faut bien voir, c'est ce qu'il y a au numérateur et ça montre bien que c'est une idée de corrélation partielle. Regardez bien, là, c'est la corrélation brute entre, justement, prix et conso. De cette corrélation prix et conso, je vais retrancher la liaison de prix avec la variable de contrôle en ginsize et la liaison de conso avec la variable de contrôle. Voilà ce qui se passe. On est bien sous l'idée de corrélation partielle dans l'idée qu'on retranche l'influence d'une tierce variable. Voilà ce qu'on a ici. Alors bon, là, du coup, je ne peux plus le faire ici en réalité parce que j'ai pris que prix et conso. Je n'ai pas en ginsize ici. Donc, je vais revenir sur la feuille auto et je vais mettre Q7. Alors, j'ai besoin de la corrélation r prix conso. donc ça. On a vu ça, c'est bien le r x y x c'est price et y c'est conso. Donc, je refais. Mais ça, on l'a fait tout à l'heure. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Corrélation. Voilà. Entre price paf et conso. Paf. Donc là, pas de souci. Ça, c'est fait. Ça, c'est la première partie de cette corrélation-là. Je dois retrancher deux corrélations. la corrélation de chaque variable avec la variable de contrôle qui est engine size. On l'a bien vu ici. C'est bien ce qui est mis là. C'est ça qu'il n'y a pas dans le corrigé. C'est ça que j'explique justement en TD. Je vais au tableau, j'explique exactement, je mets la formule, je regarde, regardez ce qu'on retranche. Et ça, dans le corrigé, on ne l'a pas. L'intérêt de la vidéo, c'est de pouvoir l'expliquer justement. J'ai deux price avec engine. Je mets avec engine. Voilà. Et r de conso avec engine. Donc, pour bien avoir cette partie de la formule. Ces deux-là. est égal, coefficient. Voilà. Alors, price, il est là. Et la variable engine size, elle est où ? Cette variable-là, elle est là. Voilà. Donc, on voit, on voit que price est très lié aussi à engine size, en réalité. Il y avait aussi une liaison très forte. Voyons ce qu'il a né entre engine size et conso. coefficient. Coefficient. Point corrélation de conso, paf, et de engine size. Ne nous trompons pas de colonne. Voilà. Hop là. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant ? R, alors je vais faire comme ceci, un x, y, avec sa chancelle. J'applique la formule, tout simplement. De là, au numérateur, de la corrélation brute, je retranche les corrélations de chaque variable avec la variable de contrôle engine size. Ça, multiplié par ça. si je reste à ce stade-là, voilà, il y a un danger, c'est qu'on a une résultat qui varie par 0 et 1. C'est pour cela qu'on a au dénominateur un terme de normalisation. 1, moins cette corrélation-là au carré, multiplié, elle manque une parenthèse, voilà, racine de 1, moins ça au carré, hop, hop, et voilà, la corrélation brute, elle était là. Elle laissait à penser que les deux variables sont fortement liées. Price et Conso sont fortement liées. Quand je calcule la corrélation partielle, je me rends compte que cette forte corrélation, en réalité, elle est en grande partie déterminée par la relation de chaque variable avec Anvid Size. Voilà ce que ça nous donne. Bien, mais est-ce que ça reste significatif ? Du coup, on va repartir la partie test ici, sauf que le degré de liberté maintenant, c'est n, moins 2 toujours, moins le nombre de variables de contrôle. Donc, le DDL, alors, je vais mettre le n parce que le n est qu'il est sur l'autre feuille, est égal n, b, val, 2. ça, c'est 161. Et le degré de liberté, du coup, c'est égal à n, moins, nombre de variables de contrôle, c'est 1, parce que je fais une corrélation partielle par rapport à un Lean Size, et moins 2, pourquoi ? Parce qu'il y a deux variables en jeu, c'est ce qu'on reste et qu'on soit. c'est ce qui est écrit dans le support de cours. Voilà, et du coup, je peux de nouveau calculer le t calculé, cette fois-ci, est égal à le coefficient de corrélation partielle divisé par la racine de 1 moins le coefficient au carré et divisé par les degrés de liberté là. De 159, on est passé à 158. Et voilà, et voilà. Bien, alors c'est bien, c'est correct là ou pas ? Ben vérifions, c'est ce que j'ai mis dans le support t calculé 6,60. C'est toujours rassurant. Je vais calculer la pay value. Voilà, loi.student bilatérale, 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 voilà, oula, râle, de la valeur absolue du t calculé, paf, et des degrés de liberté, paf. Si la pay value est inférieure à 0,05, ça veut dire que malgré qu'il y a une forte réduction quand même de la corrélation, une fois qu'on a retranché dans le rôle d'en 2016, il existe quand même un lien fort entre prix et consul. Significatif. Et oui, on a une pay value là qui est très faible, largement inférieure, en tout cas de 5%, qui est le risque qu'on s'est fixé. Bien, alors je regarde mon corrigé, est-ce que c'est bien ces résultats-là ? Oui, voilà, on a bien ces résultats-là. Ah, moi, je n'avais pas quelqu'un dans le corrigé, en fait, j'avais mis le t théorique avec le degré de liberté, j'espère que j'ai mis le bon là. Oui, R21, c'est bien ça. C'est une autre manière de faire les choses. C'est très bien, vous avez les deux là. OK, ça c'est fait. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ah oui, là je cherche les problèmes. Là, c'est question 7. Dans la question 8, je vous demande de calculer la corrélation entre prix et consul en enlevant deux variables cette fois-ci de contrôle, en retranchant l'effet de deux variables de contrôle, en green size et horse power. Alors, ça généralement, c'est vraiment pour voir jusqu'où on peut aller. Et en réalité, il y a une formule de récurrence là. Elle est là en dessous. C'est cette formule-là qu'il faut utiliser. Vous avez bien la relation entre x, y sachant z, w, c'est la relation de x, y par rapport à z, donc, la corrélation par cette ordre 1, moins, voilà, la relation de chaque variable avec la deuxième variable de contrôle. Conditionnellement, à la première variable de contrôle. C'est ce qu'on met ici. Voilà. Bon, je ne vais pas le faire devant vous. Pourquoi ? Parce que je vais, c'est la, je m'enregistre et tout ça, je parle et je me manipule en même temps. C'est clair, je vais faire des erreurs. Je montre directement la correction. Elle est là, la correction. Voilà. Il y a bien différentes corrélations à calculer. Alors, je vais la mettre un peu ici, là. Attendez. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oula, parce que je n'arrive pas à atteindre. Il y a toujours le truc de zoom qui apparaît là. Là. Vous avez bien vu. Donc, il faut d'abord calculer, ça je l'ai, c'est le Rxy, sachant Z. Voilà. Ensuite, il faut calculer le Rxw, sachant Z. Voilà. Et le Ryw, sachant Z. Et du coup, voilà, je peux calculer la corrélation partielle d'entre deux, cette fois-ci, avec deux variables de contrôle en année à ce stade. Bien sûr, les degrés de liberté changent également. C'est N moins 2 moins 2. N moins parce que deux variables de contrôle moins 2 parce qu'on calcule la corrélation de deux variables. Si je résume ça simplement. Et le T calculé, on s'applique pareil, le T théorique ici, on l'utilise. Le véritable enjeu, il est où ? Le véritable enjeu, il était dans le calcul de la cascade ici, de corrélation partielle d'ordre 1 en incluant la deuxième variable de contrôle pour pouvoir calculer cette forme aussi. Suivez bien, suivez bien ces tâches, ces étapes-ci et vous comprendrez mieux le résultat qui est là. On avait besoin de celui-là, ça, c'est le Rxy sans Z et on avait besoin de Xw sans Z et Yw sans Z. Tout simplement. Voilà. Bon, je ne me risque pas là parce que là, je vais m'envoyer, je n'ai pas envie de refaire la vidéo. j'ai déjà mis du temps à trouver la bonne manière de la faire là sans que ça soit ennuyeux pour tout le monde. Ça, c'est fait. Alors, on avance, on a un neuf. On vous dit, mais attention là, en fait, qu'on se price, ok, on a calculé des corrélations, mais si on fait un graphique, qu'est-ce qui se passe ? Bah oui, ça, c'est bien quelque chose qu'on devrait faire. En fait, on aurait dû faire les graphiques tout de suite. Généralement, quand on a peu de variables et qu'on étudie les relations entre deux variables, la première chose à faire, je conseille toujours de faire des graphiques. Moi, je préfère prendre ces graphiques. Ensuite, on fait des calculs. Les graphiques, c'est qu'on a des informations supplémentaires qu'on peut capter, qu'on peut visualiser que les indicateurs numériques n'arrivent pas à capter. Bon, on le fait ici, on va le faire, voilà, et je mets question 9. Bon, de nouveau, pour me faciliter la vie, je vais copier ces deux colonnes-là et voilà, je mets ici. Bien, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit, faites un graphique avec console en ordonnée et price en abscisse. OK, bon, c'est moins facile avec LibreOffice, autant je suis à l'aise avec Excel, ça fait quand même plus de 20 ans que je manipule Excel, plus de 20 ans, largement, voilà, j'utilisais Excel quand il était sous Windows 3. À un moment donné, je croyais que pour avoir Excel, il fallait avoir Windows 3 tout simplement. Bon, maintenant, j'ai un peu plus de recul sur ce genre de choses, mais à l'époque, non, je pensais que Excel 3 était lié à Windows. C'est du temps de travailler sous Windows. Alors, du coup, il faut que je fasse un petit graphique sous LibreOffice. Là, c'est moins évident parce que j'ai moins l'habitude, mais bon, normalement, avec un peu de juge, ça devrait marcher. Alors, il n'y a pas de menu graphique, donc c'est d'autres insertions et je vois diagramme. Ça me plaît, ça, voilà, insertion, diagramme, et je vais faire un graphique XY, dispersion, muage de point, voilà. Si j'ai un conseil à donner, terminez toujours d'abord, voilà, et ensuite, regardons déjà ce que ça donne. On a un graphique, là, je vais le déplacer un peu, voilà, sans faire des sélections parce que c'est la meilleure manière de se tromper. Si j'ai bien, même sous Excel, c'est ce que j'utilise exactement le même schéma, je fais un graphique vide d'abord, je m'assure que c'est bien la disposition que je veux obtenir et ensuite, je vais le remplir en mettant les bonnes sources de données. Alors, les sources de données, généralement, il suffit de cliquer, de faire clic droit, il y a sûrement quelque chose pour le mettre. C'est là qu'il n'y en a pas, en fait. Attendez, tac, tac, voilà, exporter comme image, description, non positionnée, c'est quoi cette histoire ? Ah non, on ne peut pas insérer des données ? Oh là là ! Ah ben voilà, j'ai cliqué un peu plus, voilà, parce que ça commence à m'énerver et je vois plage de données ici. C'est ce qu'il faut faire. Allons-y. Forcément, il y a ce genre de choses. Dans Excel, c'est pareil, clic droit, sélectionnez la source de données. Plage de données, alors, je vais sélectionner à la main, ajouter une série et dans la série, je mets la plage de données, je n'en ai pas besoin. X là, c'est price. il ne fallait pas, il fallait cliquer et draguer vers le bas. Oh là là, ce n'est pas très petit. Je n'ai plus l'habitude d'utiliser les raccourcis clavier, j'avoue. Voilà, et le Y, c'est bien ça. Je vais partir d'en bas, c'est plus simple. Tiens, voilà, pour aller jusqu'en haut, voilà, sans prendre l'entête parce que l'entête, ce n'est pas un chiffre. Voilà. Ah, OK. Alors, type de diagramme, je ne veux pas relier les points, c'est un nuage de points. Bien. Avec un tout petit peu d'imagination, on se rend compte, je vais un peu grandir là parce que ça devient hop là, hop là, je ne peux pas grandir, si, voilà, et celui-là, ça, je n'en ai pas besoin. Voilà, je préfère comme ceci. Avec un peu d'imagination, on voit ici, en abscisse, donc c'est pris, en ordonnée, c'est conçu. Avec un peu d'imagination, on voit qu'on a une forme un peu logarithmique, y égale log de x. Donc, si log de x, je transforme log de x en z qui est logarithme de x, on doit avoir y égale à z et on a une forme linéaire, c'est tout de suite. Périfions, donc je vais mettre z, voilà. est égale ln de x. Parce que j'ai une forme logarithmique, donc je fais une transformation de variables sur le x avec la forme que je perçois et normalement, après, j'ai une forme linéaire. Vérifions. Voilà. Et voilà. Alors, je vais reprendre ce graphique-là. Alors, regardons-y voir. Voilà, je vais reprendre ce graphique. Je vais faire un copier-coller, tiens. C'est plus simple, ça. Est-ce que je peux faire un copier-coller ? Bien. Et dans mon graphique, voilà, je vais modifier la plage de données. Alors, le x, cette fois-ci, ce n'est plus A, on va modifier, c'est la colonne C. Tout l'intérêt des copiers-collés, voilà. Les grecs, leurs données, ne changent pas ces consommations. Et effectivement, on a une forme plutôt linéaire ici. Voilà. Ce que je n'avais pas initialement, ce que je n'avais pas initialement, je calculais une corrélation. Voilà. Elle est significative. Donc, je me dis, c'est bon, ça, tout va bien. Mais quand je fais le graphique, je me rends compte, en réalité, que je n'avais pas capté une forme de la relation, c'est qu'elle est plutôt ici logarithmique. Et quand je fais la transformation de variables, là, j'ai vraiment un graphique plutôt logarithmique. En cherchant un peu la petite bête même, je me rends compte que là, là, il y a des points typiques qui étaient moins marquants ici. Voilà. Là, on le voit bien. Enfin, on le voit quand même pas mal ici. Mais là aussi, on ne voit bien. Si je calcule maintenant la corrélation, est-ce qu'on me demande de calculer la corrélation cette fois-ci ? Oui. La corrélation, là, doit être plus élevée que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était 0,86. Rappelons-nous, c'était bien ça, 0,86. 0,83, 66. Alors, est égal à, hop là, qu'est-ce que j'ai fait comme manique là, est égal à coefficient.corrélation. Voilà. Je prends log de x maintenant. Pourquoi il ne veut pas là ? J'ai fait une mauvaise mani. On va recommencer. Quand on n'a pas la tête, il faut avoir les jambes. Donc, c'est 162.0, et tac, tac, et 2, B162. Voilà. Et oui, 0,88, c'est bien ce que je dois obtenir. Vérifions ça quand même. Question 9. Voilà. Oui. J'ai linéarisé la forme, la relation td variable, et du coup, j'ai une relation qui est plus élevée. Elle n'est pas, il y a un gap, mais ce point aberrant, là, il pose un problème. Et ça, c'est un autre td. Les problèmes des points aberrants, c'est un autre td. J'en dis pas plus aujourd'hui, mais voilà. Voilà. Donc, ce que je voulais montrer dans cette partie de l'exercice, c'est de montrer que, ok, les calculs, c'est bien, faites toujours des graphiques. Tant que c'est possible, si c'est pas possible, ne le faites pas, mais si c'est possible, faites des graphiques. Et dans les graphiques, on a des informations supplémentaires qu'on n'a pas toujours dans les indicateurs numériques. Et là, en l'occurrence, la nature de la relation, il y avait une relation, effectivement, qui est monotone, c'est sûr, enfin à peu près, mais on se rend compte également qu'elle était plutôt logarithmique. En faisant la bonne transformation de variables, je tombe maintenant sur une vraie forme linéaire. Très bien. Alors, il y a une autre manière de faire, c'est de passer par les rangs. On peut avoir les mêmes idées et passer par les rangs, parce que l'intérêt de passer par les rangs, c'est qu'avec les rangs, on n'a pas la contrainte de la linéarité. Il faut quand même que la relation soit monotone. Si la relation n'est pas monotone, ça ne marchera pas, les rangs. Mais en passant par les rangs, on peut capter aussi une forme monotone de relation plus variable, même s'il n'est pas forcément linéaire. On n'est pas obligé de faire des transformations de variables. Parce que bon, là, c'est un exercice que j'ai bien préparé en amont, donc la forme était évidente, on voyait bien. Du coup, en passant en log, ça marche très bien. Mais des fois, la forme n'est pas totalement évidente, rien que dit que le log, c'est bien. Peut-être que la forme est inversée, est-ce que c'est un sur X qu'il faut utiliser ? Est-ce que ce n'est pas une fonction plus complexe, s'est assis de suite et c'est là qu'on s'y perd ? On est bien d'accord là-dessus. Une idée simple pour capter les relations monotones, même si elles sont non linéaires, c'est de passer par les rangs, justement. Alors, allons-y. Je vais rajouter une feuille, question 10. Et l'idée, alors je vais recopier les deux colonnes qui sont là. Voilà. Et on va transformer les données en R. Donc, je fais Rx et Ry. Donc, l'idée de passer par les rangs, c'est de pouvoir capter une relation monotone sans qu'elle soit forcément linéaire. S'il y a un gap entre le coefficient de corrélation linéaire et le coefficient de corrélation calculé sur les rangs, coefficient d'Espierman, ici en l'occurrence, voilà, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que la forme n'est pas totalement linéaire. Elle reste monotone, mais elle n'est pas totalement linéaire. On va voir s'il y a un gap. Rappelez-vous, le coefficient de corrélation calculé sur les variables originelles est 0,83. Si je passe sur les rangs, qu'est-ce qui se passe ? Si on fait une transformation de variable, déjà, elle est passée à 0,88. Vous avez vu. Et graphiquement, on voit bien qu'effectivement, on a une forme qui n'est pas totalement linéaire. Il y a un petit truc, il y a une petite virgule. Regardons maintenant, si on passe par les rangs, est-ce qu'on aura aussi un gap par rapport au premier coefficient de corrélation ? Alors, la fonction rangs, le rang, c'est quoi ? C'est tout simplement la plus petite valeur prend la valeur 1, la deuxième plus petite valeur prend la valeur 2, ainsi de suite. Je fais le rang. Quel est le rang de cette valeur-là par rapport à la plage qu'il a ? Voilà. Et là, je mets les dollars, parce qu'il ne faut pas que quand je vais faire le copy-coller, ça va partir de travers. On est d'accord là-dessus ? Et je veux que il le fasse de manière croissante. En tout cas, il faut que pour x, y, je le fasse de la même manière. C'est ça le plus important. Je mets croissant ici, mais en réalité, c'est ça qui est important. Bien, bien, bien. Allons-y. Paf. Alors, si je fais copy-coller vers le bas, la deuxième plus petite valeur, c'est un prix de 5 000. Voilà. Et la plus petite valeur possible, elle est où, là ? Vous regarderez. Je ne vois pas, là, parce que j'ai le nez dessus, donc du coup, je ne vois rien. Ah, il est là. 5 118. Voilà. Le minimum, là, dans cette colonne-ci, c'est 5 118, et c'est pour ça qu'il attribue le rang. Le plus grand rang aura, la plus grande valeur aura le rang 161. Je fais la même chose pour consommation. Avec la fonction rang. Paf. Voilà. Tac. Tac. Avec les dollars, toujours, parce que sinon, mon copy-coller va partir totalement de travers. Et je fais aussi de manière croissante. Qu'importe, en réalité, si je mets 1 ou 0 ici. Mais il faut que je fasse les mêmes paramètres là et là. C'est ça qui est important. Vous ne mettez pas 1 là, vous ne mettez pas 0, parce que ça inverse la relation. Bien. Allons-y. Hop là. Une fois que je fais ça, je vais calculer le coefficient de corrélation. C'est égal, coefficient sur les rangs. Coefficient, point, corrélation entre ces deux colonnes-là. Tac. Voilà. Et tac, également. 0,88 aussi. Manifestement, il y a une relation entre x et y, manifestement, elle est monotone. Voilà. Et on vient de se rendre compte qu'elle n'est pas totalement linéaire. Il y avait deux manières de le voir. C'est soit on fait une transformation de variables et on compare les coefficients de corrélation. Le 0,83, il est passé à 0,88. Soit on passe par les rangs, donc il y a que le coefficient de corrélation. Ça a un nom, c'est le coefficient de corrélation de Spearman. Et on voit que 0,88 également, bon, là, c'est un hasard qu'on ait à peu près les mêmes valeurs là et là. Voilà. Mais le plus important, c'est le gap par rapport au coefficient de corrélation originale. Voilà. Alors, de nouveau, on peut faire les tests de significativité et tout ça. Vous avez compris la démarche, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que pourquoi on a fait cet exercice-là et qu'est-ce qu'on a essayé de capter, comment on le réalise avec la fonction rang, que je viens de mettre ici, et ensuite, comment interpréter le résultat. c'est le gap entre ces deux coefficients de corrélation que je voulais mettre en éditeur. Voilà le premier TD. J'ai mis du temps à la préparer parce que c'est compliqué de faire des manipulations sur Excel en même temps de parler et de regarder si mon résultat correspond ou corrigé. Mais voilà une première vidéo. Je vais faire une deuxième du coup sur la réalisation simple, toujours sur Excel. Ensuite, une autre vidéo sur la réalisation musulme, toujours sur Excel. Après, on passe sur R. Après, on passe sur Python. Et on aura tous les TD complets. Ça pourra vous servir comme vous le souhaitez. C'est le plus important. Moi, je m'arrête là. Excellent travail à tous. C'est le plus important.